... du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec nous. Et la paix soit avec nous. Pour nous asseoir, nous avons un mot d'accueil. Il y avait un petit peu à la fin de 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 la fin. Au nom des paroisses du Corp, des châteaux de la Béadette et de Jean Perret, il m'a été demandé de vous adresser ces quelques mots. Tout d'abord, bien au rejoint, vous disiez grand, autorités municipales et services publics, égoles, paroisses, de vous accueillir ici, l'ancienne et votre paroisse de l'Ordre. Moi, Seigneur, nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui. Je vous dis que notre roi-pengue, c'est notre roi-pengue, et c'est le cas de bien-de-l'entier, sous les auspices de notre table du lac, de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-André, et que nous allons d'ailleurs les remouver, si vous le permitez, sous le vocab de notre table des trois rochers. Vaut dire aussi, Monseigneur, notre roi-pengue d'avoir un roi-pengue au service de ses rochers, le Père Gabriel, qui encourage, qui écoute, qui conseille. Nous savons combien il a peur d'être proche des gens et de leur vie, proche des institutions civiles et professionnelles. Nous y sommes très sensibles, et cela nous le dit. Nous espérons que cette célébration, en droit, qu'il n'y a pas que des villes qui attirent, nous compagne tout en place dans la vie de notre Église de ses aînes, et leur roi doit être entendu pour que l'énergie de ce juge-pengue continue à déliger notre droit, comme à sors de la dégénération du pot et du corps de vos gadares, et le bien généreux apprécier le droit. D'ailleurs, nous voulions nous offrir trois présences communiques dans l'ensemble. Un livre du bain et le... Un livre et le bain, le bain de Jean-Pierre. Il est caché, il est en place, il est en place, il est en place, il est en place. Alors c'est l'eau de la soirée, il est en place, il est en place, il est en place, il est en place, il est en place. Merci. C'est l'aide du petit groupe, mon signe de notre grand prix, notre avance est en projet, et nous n'avons plus un groupe. Merci. 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 Je vous confie à votre soin. Je vous invite à promener maintenant l'intention que vous avez manifestée au jour de votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir à l'idée sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit-Saint ? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et mignement le ministère de la Parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi à l'Évangile ? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi le ministère de Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Évangile pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien ? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, étant toujours et d'être toujours assidu à la charge de la prière ? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du Jean-Douard ? Oui, je le veux. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ? Oui, je le promets que le Seigneur accomplit sans vous ce qu'il a commencé. Et puis le Seigneur, vous savez, c'est recevoir l'application d'une église ou de plusieurs églises. Alors tout à l'heure, ce sont des mers qui sont venus avec les églises, puisque vous en êtes des propriétaires au nom de la municipalité. Je vais donc promettre maintenant à Gabriel les clés de cette église, de ces églises. Et puis aussi le sceau, les sceaux, qui servent à authentifier les actes qui pourront être vécus avant qu'il est célébré dans chaque coup de ces églises. Merci. 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 se dérouille dans la paix et se fasse en train de viser dans le cadre de nos frères et de la paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Nous rassemblons notre prière. Seigneur, nous te prions encore, nous te soutenons un peu moins, puisque tu nous as pris du temps des puissances de l'Esprit, grand participant de la nature divine, par Jésus de Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je laisse vos curés vous dire un petit mot avant de vous bénir, et de vous enlever au rare et à venir prendre soin. Je voudrais d'abord, comme le népreux qui est revenu dire merci au Seigneur, d'abord vous remercier Monseigneur de tout cœur, de lui faire aussi cette confiance simple, de me confier une petite partie de ce beau troupeau du Vaucluse. Une terre magnifique, une terre bénie et sanctifiée par tant et tant de traditions, qui sont des traditions historiques, mais aussi vivantes. Parce que la tradition, elle est vivante, elle est toujours vivante, sinon c'est plus une tradition, c'est un musée. Et pour la preuve, il y a parmi vous d'abord, je voudrais remercier M. les maires de ces trois communes que je vais servir avec vous. On dit un peu, donc, Camilleau et Pépode, j'aime bien un peu cette dénomination. parce que, de fait, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et je serai obéissant dans l'administration civile que vous avez à, je dirais, à accomplir. Et puis, très humblement, serviteur, pour vous accompagner aussi vers le bon Dieu, qui est le Dieu du ciel et de la terre. Il bénie notre terre, toujours. Je voudrais remercier toutes les petites mains qui sont là, et quelques-unes qui ne sont pas là parce que touchées par ce Covid-19, qui est toujours présent, il faut faire attention. Et j'ai une pensée pour Pierre, en particulier, qui était à l'œuvre, et qui, avec sa femme, sont dans leur maison, un peu cloîtrées, prises pour eux. Je voudrais vous dire aussi ma joie de voir parmi nous, non seulement cette communauté arboissiale réunie, mais aussi certains d'Avignon, certains de Carpentras, certains aussi de mes, je dirais, de ce soin que j'ai aussi de rejoindre les activités, professionnelles, puisqu'il y a des membres des EDC qui sont ici. Il y a aussi entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il y a aussi des confréries. Confrérie Jaquer, confrérie aussi de l'ordre hospitalier de Saint-Lazare. Et moi-même, étant affilié aussi, il y a ces confréries du terroir, confréries de la fraise, ou même de la pôtre à huile, que je vous invite à inviter, moi, c'est-à-dire du tasse fougasse, qui sont au gras de vous. Et ça, c'est très important. Parce que, voilà, la foi est aussi une fête. C'est une fête de la foi, une fête de ce partage qui nous vient d'abord de Dieu, qui a tout donné en la redance. J'ai bien sûr une pensée particulière pour ma famille, qui n'est pas là, mais qui est de cœur avec moi, ma maman de 96 ans, qui vit un peu cette année au moment, mais qui a aussi aussi des sacrements et la communion. Et à chaque fois, elle fait un sourire, elle remercie, elle qui est un peu dans son monde maintenant, comme on dit, cette maladie un peu blanche, on a du mal un peu à comprendre, mais elle est au communion. Et je sais que c'est cette vie de famille qui vous anime et qui fait ma joie. Moi, je suis un serviteur de la joie, parce que j'ai été dans cette joie familiale, et je la porte partout où je peux. Et j'ai un, je dirais, j'ai un pantique qui m'habite toujours. Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, parce que le Seigneur, comme l'épreuve, m'a libéré. Alors, si vous voulez, priez, c'est chanter deux fois, je vais vous chanter, vous allez l'apprendre avec moi. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans l'allégresse, je suis dans l'allégresse, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Et comme dans toutes les bonnes histoires, pas que Astérix, mais dans la vie, je vous signale, elle s'acclame toujours par avanquer. Alors, ce soir, ce sera le maire de l'amitié, mais bien partagé. Et merci à toutes celles aussi, aussi, pour nous servir. Il faudra descendre de la colline pour aller à la salle des fêtes Jean-Belin, nouvellement inaugurée. Merci, M. le maire, de vous permettre d'aller aussi dans votre espace de vie conviviale. Et de l'Eglise à l'espace de vie conviviale, c'est tout. C'est la même fraternité qui nous suit. Voilà, merci. C'est la même fraternité. Merci. Sous-titrage ST' 501